A Mme Calmez, qui se réjouissait lors de la reprise des emprunts pour la Walt Disney Compagnie de s'être débarrassé des banches, j'ai fait remarquer que c'était les seuls à pouvoir reprêcher quand il a dit le peu de trésorerie que nous avions. Elle a rétorqué que ça donnerait une meilleure marge de manœuvre pour les investissements, et que si la Walt Disney Compagnie avait apporté la dette, ce n'était pas pour la réclamer, mais pour nous accompagner. Je vais vous épargner le reste de mes nombreuses remarques que l'esprême n'a fait de mieux qu'avec mes prix. Aujourd'hui, la situation est telle que je l'ai décrite depuis maintenant longtemps, et la Walt Disney Compagnie nous pousse dehors sous des motifs plus fallacieux les uns que les autres. La société est trop endettée ? Elle ne l'est plus vraiment au regard de ce qu'elle a été déjà, puisque le principe a été remboursé. Et qui l'est endettée si ce n'est la Walt Disney Compagnie ? La société manque de trésorerie ? Pourquoi la Walt Disney Compagnie convertit tels titres au lieu d'apporter de l'argent frais ? Monsieur le Duc, est-ce que vous pouvez poser votre question ? J'en ai pour trois secondes, c'est la dernière, vous pouvez me laisser ça. Pourquoi n'a-t-elle jamais fait d'apport en compte courant ? Les comptes sont dégradés, il est curieux de noter qu'en 2011, après neuf années de pertes et un passage des capitaux propres au territoire négatif, mon père a demandé à ce que l'on constate des provisions sur titres. La direction a répondu que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, alors qu'avec le 25e anniversaire, les flux de trésorerie vont s'améliorer, que les villages naturent entrent en fonctionnement, et que les dépenses de rénovation sont en grande majorité réalisées, la société a procédé à deux provisions en trois ans pour dépréciation des titres ODA à hauteur de 100%. La société ODA ne vaut non plus rien dans les comptes de nos sociétés. C'est clairement un artifice comptable pour faire paniquer les petits actionnaires, dont je m'étonne qu'à la compagnie des commissaires aux comptes ne se saisissent pas. Si quelqu'un souhaitait se porter à cœur des 90% d'ODA, et à combien soyez-vous prêts les CD, Marc, juste par curiosité ? Parce que pour un moment, je veux bien vous les reprendre. Merci. On n'est pas sûr de la question. Merci. Merci, M. Le Duc. Déjà, je veux juste insister sur le fait que cet impairment était une dépréciation de l'actif, était quelque chose qui était dicté par des règles et des lois comptables IFRS, et non comptables, normes de la comptabilité française qui existent en France. On prend toujours soin de respecter ces règles. On a fait ces tests chaque année. Ces tests n'ont pas montré qu'il y avait une dépréciation de l'actif à faire. Cette année, ça a montré qu'il y avait une impairment. Et ce que j'ai dit dans mon discours, c'est que cette dépréciation de l'actif est la réflexion comptable du constat que notre entreprise a été fragilisée par ces événements à Paris, par la baisse du tourisme en France, et donc on a besoin de fonds additionnels pour pouvoir continuer notre stratégie. Il n'y a pas de complot. Ce n'était pas quelque chose qu'on a fait par plaisir. C'était quelque chose qui était nécessaire à faire. Et on a fait ça avec nos comptables de savoir-compte. Et tout ça a été revu et va être revu par l'année. Merci Marc. Monsieur Bonny, en 2012, pour fêter le 20e anniversaire, à la fin de préparer le 25e anniversaire, on nous a dit qu'il fallait faire une récapitalisation afin de préparer et d'améliorer l'expérience du visiteur. À l'époque, 1,3 milliard. En 2014, deux ans plus tard, on nous précise qu'il faut de nouveau améliorer l'expérience du visiteur pour le 25e anniversaire. Recapitalisation à nouveau, 1 milliard. 2017, alors là, c'est le comble avec la déprécession d'actifs et à nouveau, recapitalisation. À mes amis actionnaires ici, qui sont dans la salle, n'applaudissez pas quand une société est incapable de générer un bénéfice et qu'on vous fait croire en gros que « why is this the channel politique » en renonçant aux indemnités des gérants. Nous sommes juste dans la capacité de régler 200 millions d'euros. D'accord ? N'applaudissez pas lorsque vos avantages sont prolongés pour en 10 ans. Manifestez clairement votre intérêt sur le fait que la politique et l'entreprise est incapable depuis au moins 5 ans de générer la moindre rentabilité et qu'à chaque assemblée générale, même si c'est la dernière cette année, on vous dit que l'année prochaine, ça sera meilleur et que l'expérience du visiteur sera meilleure. Et je terminerai juste en signalant qu'effectivement, un conseil de surveillance, une administrative, c'est parti, Mme Gervis, et qu'elle a clairement soutenu que Disney m'intéresse, agissait contre les intérêts des actionnaires minoritaires que nous sommes. Pitié, n'apportez pas vos actions à l'OPA, faites-les encore un peu durer le suspense et l'avenir. Merci. Bonjour, je me présente Catherine Berjane, je représente Vincima avec plus de 10 000 euros de titre. Je pense que vous me connaissez bien. D'abord, je vous partage le mécontentement des actionnaires de cette salle, parce que la gestion calamiteuse de The Walt Disney Company a fait la situation où on est aujourd'hui. C'est une situation qui a été voulue et dirigée. Maintenant, j'ai deux questions très précises et j'attends des réponses précises. Les augmentations de capital dont vous parlez, que ce soit un milliard et demi si la société reste de côté, et vous dites jusqu'à un milliard et demi si la société est délistée. Vous pouvez vous dire si ce sera exactement la même somme. Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question est, à quel prix se fera l'augmentation de capital ? J'ai rejeté, first of all, votre allegation que l'Euro Disney a été mis-managed. Avec respect à vos deux questions, la information que vous avez access à, que nous avons access à, explique clairement que l'investissement, la récapitalisation, sur le Walt Disney Company, est à 1.5 billion euros. C'est la information que nous avons. Avec respect à la preuve de la récapitalisation, je vais passer la plateforme en un moment à Marc Stead, mais je suis sûr que vous le savez, que ce n'est pas possible de prédire ce que ce prix de la récapitalisation sera. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste dire que sur la fin de l'augmentation de capital, le montant par monde, et également le prix, ce n'est pas encore terminé. Vous savez bien qu'au moment de la fin de cette off-tubique d'achat de la Ways-Istic Company, le prix va basculer par rapport à la demande des actionnaires pour ces actions. Je me demande aussi, et invite, de regarder le rapport de l'expert indépendant, qui a été mandaté par le conseil de surveillance, qui a fait une analyse assez détaillée sur la valorisation de l'actif. Et je voudrais également juste répéter un point. Vous avez le choix entre apporter vos titres ou participer dans cette augmentation de capital. Et donc je vous invite vraiment et vivement à parler avec votre banquier, à parler avec le conseil financier, pour vous aider à prendre ces choix. Bonjour, M. Fusson. En 1989, la société était introduite en bourse. À ce moment-là, la Ways-Istic Company a mis 51% du capital en circulation. Elle a fait une plus-value de près de 3 milliards d'euros de l'époque. Aujourd'hui, on nous propose de nous racheter au prix, non pas de 2 euros, comme vous l'annoncez, mais de 2 centimes, puisqu'il y a eu le regroupement de titres entre-temps pour une action nouvelle contre 100 anciennes. Est-ce que le conseil de surveillance trouve cette situation normale de racheter une société estimée à près de 2 milliards d'euros, l'a rachetée pour seulement 225 millions ? Seulement. Je terminerai juste ma question sur une remarque de Frank Wells, le regretté Frank Wells, qui était directeur général de la Ways-Istic Company en 1994, au moment de la première restructuration, et qui disait à Philippe Bourguignon, alors président d'Eurodisney S.A. de l'époque, qu'il fallait non pas travailler uniquement pour la Ways-Istic Company, mais pour l'ensemble des actionnaires. Bonjour, monsieur, merci pour votre question. Je voudrais juste dire un mot au nom du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est un organe collégial, ce n'est pas représenté par une personne, c'est un travail collectif, de gens qui ont comme souci la préservation de tous les intérêts. Nous ne travaillons pas pour l'intérêt spécifique d'un actionnaire, nous travaillons, nous sommes, le conseil est animé par six membres indépendants sur neuf, et nous travaillons dans l'intérêt général de la compagnie. C'est de cette façon-là que nous avons étudié l'offre publique d'achat, nous avons, avec l'aide d'un expert indépendant, validé toutes les possibilités pour voir si cela se faisait à un juste prix, et c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, et c'est pour ça qu'il y a l'unanimité, encore je le rappelle, de six membres indépendants sur neuf, que nous avons souhaité, proposé, de souscrire à cette augmentation de capital. Je vais juste peut-être ajouter un point, je sais que c'est toujours facile, peut-être pas facile, mais difficile de regarder un historique, d'un investissement, d'une action. Je vais vous donner deux exemples, juste pour essayer de clarifier des choses, pourquoi ce n'est pas toujours très pertinent de regarder le passé, et je vais juste me référer à l'immobilier, parce que c'est assez important. Donc, premier exemple, de quelqu'un qui achetait en 2007, un appartement de la sud de l'Espagne. A l'époque, les mobiles étaient très très chers en sud de l'Espagne, si cette personne achetait pour 500 000 euros, est-ce qu'il va pouvoir le vendre maintenant à même 100 000 euros ? Je ne suis pas sûr. Donc, ce sera difficile de trouver un repreneur à le prix qu'il a payé dans le passé. L'autre exemple, c'est Paris. Si vous avez acheté un appartement à Paris, par exemple, si vous êtes chanceux d'acheter en 2000 un appartement qui valait à l'époque 50 000 euros, ça vaut maintenant peut-être 500 000 euros. On ne va pas demander à ces vendeurs de l'appartement que ce référent à un prix historique de 50 000 euros. Il va prendre le prix du marché. Donc, ce n'est jamais très facile de regarder une valeur... C'est pour ça que je dis ça, c'est plutôt une valeur comptable de l'Espagne, parce que c'est une valeur historique. Et c'est pour ça que M. De Rau nous a fait référence à cet expert indépendant qui a regardé le valeur de l'entreprise pour l'Espagne. Et je vous invite bien à regarder ces propos de l'experiment de Vendant et de l'Espagne. Et j'aimerais juste ajouter un dernier point pour résoudre vos dernières remarques. Mon management team et moi travaillent dans l'intérêt de l'Euro Disney, dans l'intérêt de nos 15 000 castes membres, dans l'intérêt de nos partenaires, et dans l'intérêt de nos partenaires. Applaudissements Et il semble avoir été écrit par la fée Karagos. Entre les voyages d'y réclamés par les boires du Stéphane, trop élevés par rapport à la page d'économie, les années d'exploitation législative et les prêts de sauvetage accordés par la Caisse des dépôts, les petits actionnaires ont été rincés par la mise en bourse à 11 euros et l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire déposé hier pour 2 euros. Deux centimes, deux centimes, alors je demande solennement à la qui dont l'est-vous d'ici de remettre à tous les actionnaires ceux de la première heure comme ceux de la dernière heure un passeport à vie. Bravo ! Applaudissements Merci bien. C'est la calamiteuse chronique financière de vos Disney, écrite par Carabos et magnifique René. Merci. Applaudissements I will, I will, as you said, he didn't have a question he made a statement and I'm sure, sir, that you made your statement on behalf of many of the people in the room who feel the same emotional attachment to the park as you do, who have been involved and supported the park for the length of time that you have. I assume you are a member of the shareholders club. So, for this reason, we have extended it for the next 10 years. We will continue to have a dialogue as I said earlier. We want to have this engagement. Our shareholders, as I said in an earlier point, our shareholders, the fans, and the annual pass holders in particular are our strongest supporters and our strongest ambassadors and it is very important for us to continue that dialogue and that relationship with them and we will continue to work on this. Applaudissements I ask that Pastor Raffi not only for the members of the club at Semel but for all your 35,000 at Semel, French. Applaudissements Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The Disney magic that we referred to earlier for our guests. We've invested in shows we've invested in more character meet and greets. We have the renovations. We are looking all the time at ways in which we can improve the guest experience. Attractions clearly are part of that but I have no concrete statement to make at this time. But thank you for asking a creative question. Je voudrais qu'en tant qu'actionnaire, c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le faire, c'est de remercier l'ensemble des cast members pour tout ce qu'ils auront fait pour nous pendant toutes ces années, pour leur patience, leur vie, pour leur passion, pour leur passion de transmettre, c'est-à-dire de vouloir transmettre Walt Disney. Et c'est pour ça que je voulais m'appliquer à vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Juste sur votre question, monsieur, sur l'augmentation de capital et une question sur la radiation de la cote, je veux juste encore une fois préciser, il y a une offre publique d'achat qui sera annoncée Walt Disney qui va être ouverte entre le 26 avril et le 23 mai au prix de 2 euros, par exemple. Vous avez le choix, si vous le souhaitez, vous avez le choix d'apporter vos actions à cette offre et de vendre vos actions à 2 euros à la Walt Disney. Si, à l'issue de cette offre, la Walt Disney détient 95%, ils ont déjà, la Walt Disney a annoncé le fait qu'il allait radier l'emprise de la cote, être sorti de l'onexone et vos actions allaient être achetées aux 2 euros, au même prix. Si, dans le cas contraire, la Walt Disney n'arrive pas à 95%, qu'est-ce qui se passe ? L'action devient, entre guillemets, libérée du prix de 2 euros. Et ensuite, l'action va bouger. On ne sait pas à quel niveau l'action va bouger. Alors, on peut juste regarder deux éléments. Premier élément de l'historique. Pendant les dernières deux ans, l'action était autour de 1,20, 1,25. Donc, est-ce que ça va retourner à 6 euros ? Je n'en sais rien, franchement. Mais c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est ce que l'expert indépendant qui était mandaté par le conseil a décrit dans son rapport qui est disponible sur notre site aujourd'hui. Vous pouvez aller le voir. Eux, ils disent que l'action vaut tout moins. En fait, leur valeur centrale de leur analyse dit que l'action vaut autour de 7 centimes. je ne sais pas si c'est... Ça, c'est leur avis. Après, vous avez encore le choix. Donc, après l'offre public d'achat, l'action va bouger. Au moment où on fait une augmentation des capitales, on n'a pas encore défini les modulités de cette augmentation des capitales. Ici, l'historique est un élément à lequel on peut faire référence. On fait au cours de bourse qui précède l'annonce de l'augmentation des capitales. Encore une fois, ce n'est pas encore déterminé. On ne connaît pas le prix de l'action dans le futur. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder la documentation qui existe. On va mettre en place un livre téléphonique. On va essayer de vous aider dans ce choix. Et encore une fois, c'est votre choix et cette décision qui vous appartient et qui est très en ordre. Merci. Si vous voulez bien, nous allons passer au vote des résolutions et je voudrais vous donner le décompte définitif qui m'a été transmis et qui spécifie que nous avons 1396 actionnaires qui représentent 739,706,667 actions présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ce qui représente 94,45% du total des actions de la société. Notre Assemblée peut donc valablement délibérer et statuer sur les 12 résolutions soumises à notre vote aujourd'hui. L'intégralité du texte de ces résolutions figure, je vous le rappelle, en pages 5 à 10 du document Assemblée Générale qui vous a été remis. Sur les recommandations de l'autorité des marchés financiers, nous vous proposons de dispenser dans le bureau de la lecture du texte intégral de chaque résolution. Bien entendu, je vous en ferai la synthèse avant de procéder à leur vote. Un actionnaire verrait-il un inconvénient à cette lecture intégrale ? Je vous remercie. Chaque résolution sera appelée par son numéro d'ordre sous mon numéro ainsi que son objet apparaîtront sur les écrans en français et en anglais. Le vote des résolutions s'effectuera avec le boîtier électronique qui vous a été remis. Je vous invite à découvrir en image comment utiliser ce boîtier. Merci. 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 Un boîtier de vote vous a été remis. Il va vous permettre de vous exprimer très simplement ce charme des résolutions proposées à cette Assemblée Générale. Cette dernière résolution est adoptée. Le vote des résolutions est à présent terminée. Je vous invite à remettre les boîtiers électroniques et les casques aux hôtesses situés à la sortie de cette salle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501